C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux Il y a Nintendo Labo Que Max veut grandement nous parler Avec le système De jonction de finale 8 Ça c'est pas les news C'est mon vrai bloc Ça va être son vrai bloc C'est plutôt loin d'être des news En effet On finit ça avec la review de God of War Qui va être très cool T'as sauté une couple de news Ouais mais j'ai pas dit c'était les news J'ai dit c'était les sujets Fait que là on peut commencer par les news Qu'est-ce que t'as à nous dire cette semaine Max ? Moi les miennes je voulais surtout parler Vite de même La nouvelle console Mini console de SNK qui vont annoncer SNK qui annonce la mini Neo Geo Sacrament de Chris Pour être original Ouais mais c'est hot le mini Neo Geo Mais ça va être original Parce que ça va être Un genre de Petit cabinet d'arcade Enfin 88 version de King of Fighters En même place Il y a combien de King of Fighters ? Moi je pense que j'en ai 8 J'en ai 7 ou 8 Il y a vraiment beaucoup de mode de King of Fighters C'est vraiment bon Mais ça je pense que ça va être une belle petite console Qui va m'intéresser Dépendant du prix Mais là Si avec un cabinet Ça va vouloir en chaîne Ben oui probablement Parce que ça va être Comme le monde parlait Ils vont avoir leur propre petit écran dedans C'est comme un mini cabinet d'arcade Est-ce que j'ai entendu dire Ça va être dans les 2-300 300 pesos facilement J'espère que ça va être branchable à une TV Ça peut pas être trop petit Un mini cabinet d'arcade Sinon les boutons ça va être Comme je connais Neo Geo Ils vont te faire quand même un bon pad Y'avez-vous vu les gamepads du Neo Geo original Comment c'est gros Ça est-ce que c'est prévu pour l'Amérique du Nord aussi Mais il semble que oui J'ai pas eu En fait j'ai juste pas eu de spécifications Sur où est-ce que ça va sortir D'après moi c'est Worldwide Je suis tellement au courant Que tu vois que c'est pour ça que je te pose plein de questions Non d'après moi c'est Worldwide Ça va être une petite console bien intéressante Je pense qu'on peut regarder tout dépendant du prix Combien de jeux ? J'ai entendu aller aux alentours de 30 20 King of Fighters 5 Metal Slug Des King of Fighters Il y en a 8 Je pense qu'il y a 8 King of Fighters De 1927 à 2006 C'est peut-être moins que 8 J'ai pas compté Mais en tout cas 1927 à 2006 C'est un bon jeu C'est bon Côté Fighter C'est meilleur que Street Fighter Je dois le dire C'est pas mal meilleur que Street Fighter Ça dépend des opinions Mais j'enlève rien à King of Fighters C'est solide C'est solide Mais en sortira à chaque année C'est un peu Sinon il va y avoir les classiques Il va y avoir Twinkle Star For fuck's sakes Ça c'est cool Il va y avoir Windjammer Le jeu de frisbee Qu'on voit souvent passer Sur Arcade Montréal Ils font des tournois The Windjammer For fuck's sakes Oui il y a eu un remake Sur PS4 Oui 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 Ça a l'air cool C'est un très bon jeu Windjammer Si vous avez l'occasion Aller jouer à ça Ça a l'air cool Sérieusement Ça je pense qu'il va falloir Regarder ça Puis aussi dans les mini consoles Sega En annonçant Shenmue 1 et 2 Remake HD Ils ont annoncé Justement Qu'il allait sortir La nouvelle Sega Genesis Mini Avec le pire partenaire Oui parce qu'avant Qu'on embarque là-dedans Vous savez qu'il y avait eu Quoi 2-3 Genesis Mini avant Alors tu t'achetais ça Au Family Brie Pour l'entendre Tu t'achetais ça Non mais c'est vrai Tu t'achetais ça Au Jean Coutu Au Family Brie Ça c'était fait Par une compagnie Appelée At Games Puis cette merde-là Il y a plein de monde Qui ont reviewé Les mini Genesis Puis ça sonne tellement La bouette Si vous pensiez Que la musique de Genesis Sonne la bouette Elle jouait pas Sur une console At Games Sérieusement Là c'est down tune De deux tons C'est de la grosse merde Puis le Le input lag Il y avait déjà Du input lag Sur le Genesis À l'époque Mais il était Pire encore Là-dessus C'est le genre de console Qui s'annonçait Avec 100 jeux inclus Mais t'en avais 50 qui étaient Des homebrew Ou des copies Cheap D'autres jeux De la grosse merde Comme console Puis ça c'était fait Par la compagnie At Games Puis on a appris V'il a pas long Qu'ils risquent encore At Games Qu'ils font celle-là Ils ont pas appris De leurs leçons Sega Sega Ils prennent pas de notes Je pense Sega là Sérieusement Parce qu'une vraie De vraie Tu sais De qualité Ça serait Ça serait très cool Pour les nostalgiques Pourquoi que c'est pas Ces gars qui développent Parce qu'il n'y a plus Paris Ça Nostar C'est hang du marketing Ces gars J'imagine Je pense qu'ils voient Juste le succès De la mini-NOS Mini-NOS Est-ce qu'ils veulent Faire une passe De cage 8 Puis qu'ils créent C'est pas mal Du produit Ils ont pas catché Qu'ils se font basher At Games Depuis un tabarnak De bout Surtout sur Youtube Puis sur les internets Oui mais en même temps Le monde Qui va aller acheter ça Au Walmart Je t'ai pas dit Poteuil Je pense pas que c'est Nécessairement Des consommateurs Informés De jeux vidéo Qui suivent Des chaînes Sur Youtube Des consommateurs Avertis Tu sais j'ai l'impression Que c'est la même affaire Pour le monde Qui achetait la mini-NOS Oui il y en a Des collecteurs Puis des crinqués Mais il y a beaucoup De monde Que c'est plus Le côté nostalgique M'en jouait au jeu Auquel je jouais Quand j'étais jeune M'en achetais ça Pour mes kids Ou c'était un achat Impulsif Comme les Genesis Comme je disais C'était à 30 piastres Aujourd'hui C'est un achat impulsif Puis t'arrives chez vous Tu te rends compte C'est de la merde Mais tu l'as acheté J'ai l'impression Que c'est peut-être ça Le public qui vise Plus que vraiment Les gamers hardcore C'est les retards Non mais c'est juste Du monde qui n'ont pas Le temps à investir Ou qui n'ont pas Une passion Je comprends ton point Lepage Mais on ne peut pas Sous-estimer Le nombre Que les nerds Puis les fanatiques Sont sur internet Puis l'influence Qu'ils peuvent avoir Sur le marché Parce qu'il y a Beaucoup de monde Sur les internets Les reviewers Font une grosse partie Des personnes Qui consomment Du jeu vidéo Puis qui justement Qui soutiennent Ces compagnies-là Je suis d'accord À 100% En général Mais je n'ai pas L'impression Que c'est un produit Qui vise Cette clientèle-là Peut-être En tout cas J'ai bien hâte De voir Qu'est-ce qu'on va avoir Comme produit Peut-être aussi Que Ad Games Vont s'améliorer Peut-être Je leur souhaite Peut-être qu'ils vont Investir Vu qu'ils ont Ces gars qui les bac Puis qui vont Pogner une chip De son Qui a de l'allure Même si elle Du Genesis Socle la marde Donc ça va être dur De ces gars Désaider On passe même Du temps À chier Sur différentes compagnies Puis c'est le fun De s'attaquer À différentes compagnies Mais en même temps S'ils s'améliorent Puis ils sortent Un bon produit Je vais juste être content De le dire Au moins Ça a revalu quelque chose Que le monde Chiale Puis leur remettre Dans la face Ce qu'ils ont fait Jusqu'à date C'est de la scrap C'est juste Qu'ils n'ont pas Une bonne feuille De route Jusqu'à date Puis c'est pas arrivé Juste une fois Ouais Des bons points Des bons points Ouais Fait que c'est quoi Qu'on a d'autre Dans les news À part de celle-là Je pense qu'il y avait Jason qui voulait Nous parler De la Switch Yes Il y a un exploit Qui a été trouvé Sur la Switch C'est un problème Avec le processeur De Nvidia Que si je comprends bien Permet par une manipulation En démarrant En recovery mode Ou en mode sans échec De parvenir à installer Différents émulateurs Différents onglous Ouais Ça m'étonne même pas Vu que c'est un problème Avec le hardware Ça semble pas être quelque chose Que Nintendo peut régler Avec un patch Mais C'est une nouvelle Qui est sortie Dans les dernières heures Donc c'est encore flou Jusqu'à quel point Ça peut être exploitable À quel point C'est facile à exploiter Mais probablement Que comme Max le disait En émission Ça peut être réglé Qu'une mise à jour matérielle Sans trop à parler Justement C'est relié À plusieurs affaires Je sais pas Si le monde Ont entendu parler Dans les rumeurs D'une potentielle Voyons Switch XL Ou une nouvelle Switch Qui sortirait Le monde Commençait à parler De ça pour une raison Un call bullshit Oui 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 Moutou Switch avec un écran De 12 pouces On va expliquer Pourquoi Que le monde Commence à parler De ça Puis pourquoi Moi je pense C'est de la bullshit Ben Il commence à parler De ça Parce que Nintendo Ont déposé Un genre de Pas un brevet C'est-tu un brevet Quand tu déposes De quoi Pour le faire Par la suite Pour le breveter C'est un brevet Carrément Je pense C'est le bon mot C'est pour protéger Ton idée Exactement Fait qu'il dépose Un nouveau processeur Pour la Switch Donc Vu que le monde Parle de nouveaux processeurs Ben il y a beaucoup De personnes Qui ont fait L'association Entre un nouveau Modèle de Switch Puis là Le monde disait Pourquoi faire Un nouveau modèle de Switch Ah peut-être faire Comme un PS4 Pro Mais une Switch Pro Une Switch XL Mais ça s'est mis à parler Puis il y a beaucoup De développeurs Ou de monde Qui sont plus Dans l'intern Du développement De Nintendo Qui se sont mis à parler Puis qui ont dit Que c'était plus Question hacking Puis prévention Sécurité Parce que comme Jason vient de nous dire Il y a un nouveau exploit Sur la Switch Et ça Le homebrew Sur la Switch Sont très actifs Ils ont réussi A runner plein d'émulateurs Ils ont réussi A installer plein d'affaires Même à craquer Breath of the Wild Qui a été craqué Plein de fois Et donc Nintendo Vise à changer L'architecture Littéralement Et physiquement De la Switch Pour faire prévenir Un peu le hacking Donc ça ne changerait rien Dans la commercialisation Ce ne serait pas Un nouveau modèle de Switch Ce serait juste Pour prévenir ça C'est comme quand Mettons du Plus du Playstation portable Comme je disais Le modèle 1001 Ou modèle 3001 Il y a des variances Peut-être pas juste Le processeur Mais dans le hardware Ça change Puis ça Il y a des raisons C'est pour faire De la prévation De hacking Il n'y a rien de nouveau Là-dedans Il faut arrêter de capoter Et je pense qu'on regarde Plus du côté de ça Que d'une nouvelle Switch Carrément Puis honnêtement Au rythme Où la Switch vend Je pense que Nintendo Est un bon client D'NVIDIA aussi C'est le problème Mais du côté d'NVIDIA Ils vont collaborer Assez rapidement Oui Puis sortir un nouveau Modèle de Switch Ça serait comme On parlait Pas la semaine passée Mais le dernier podcast Playstation 5 Qui sortirait L'année prochaine Je veux dire Ça serait plus Se tirer dans le pied Côté commercial Puis vente Aliener un peu Ton fanbase Comme Sega En fait Dans les années 90 C'est pas le The best Vraiment pas Non C'était pas mal ça Pour le côté de la Switch On avait-tu D'autres news Ok Mais Jason Je crois que T'as essayé C'est sorti aujourd'hui Je crois Le démo De Detroit Become Human Effectivement J'ai Je suis arrivé chez nous J'ai vu que c'était sorti En une heure J'ai eu le temps De le downloader Puis de le faire Trois fois Moi j'ai une question Combien qui pèse C'est juste pour le fond Deux gigas À peu près Mais c'est vraiment Une scène C'est vraiment une scène Qui est courte Par exemple C'est En fait Exactement le même démo Qu'on avait eu à trois L'année passée Si vous l'avez vu C'est l'endroit De l'inspecteur Qui va Pour secourir La petite fille Pris en otage Sur un toit J'étais curieux Surtout parce que Les previews Que j'ai vu Avent l'air intéressants Mais je suis vraiment Pas un fan De Quantic Dream Jusqu'à date J'avais déjà dit Heavy Rain Puis Beyond Two Souls C'est des jeux Que j'ai trouvé Extrêmement Ennuyants Juste pas Des expériences Agréables Pourtant moi J'ai adoré Le premier Heavy Rain Heavy Rain J'adorais ça Mais tu le fais Juste une fois Ça je trouvais Honnêtement C'est juste Que je trouvais ça plate Je trouve qu'Untel Down On a fait le même concept Pas mal mieux Mais ça je suis embarqué J'avais un petit peu De réticence En embarquant Mais déjà au début Ils donnent le choix Entre Contre l'experience Ou contre Plus casual Si on veut Experience Les gens peuvent Se faire tuer Tu peux perdre Des personnages Dans l'histoire Puis casual La façon que c'est dit Personne peut mourir Tu peux pas trop fuck up J'ai pris experience Parce que je voulais faire Justement des expériences Un peu J'ai fait la 5-3 3 fois rapidement La première fois Je suis passé La façon que c'est fait C'est que tu rentres Dans l'appartement La scène est déjà En train de se passer Le gars est déjà Avec la fille dehors T'as déjà des polices Qui sont dans l'appartement Tu peux faire le tour vite Pour ramasser les indices Si t'attends trop Un moment donné Je suis tourné en rond J'ai ramassé les indices Puis il y a une des polices Qui s'est fait tirer Par la vitre Le temps a l'air de vraiment être Un élément qui entre En ligne de compte Un élément que j'ai trouvé intéressant C'est Je sais pas si t'as joué Toi au Batman de Telltale Oui Il y a un élément Où tu regardes des scènes Des analyses Tu reconstruis Ce qui s'est passé un peu Il se fait à peu près La même affaire Puis en plus Tu peux découvrir des indices Pendant que la scène De reconstruire J'ai trouvé ça quand même cool Plus que tu découvres des indices Plus que ton success rate augmente Puis là je me suis dit Ils nous vendent ça Sur la quantité incroyable De choix Qu'on est supposé pouvoir faire Puis là j'ai fait le tour vite J'ai ramassé une couple d'affaires Une couple d'indices Puis j'ai essayé de faire Trois fins différentes La première fois Je suis sorti dehors J'ai parlé vite avec le gars Puis il est venu pour se crisser en bas J'ai eu le temps de pogner la fille Par le bras Puis il se crisse en bas La deuxième fois J'ai tourné en rond Un peu plus longtemps J'ai ramassé un gun Puis pendant que j'étais en train De parler au gars Dehors j'ai eu l'option À un moment donné Use gun Je fais use gun De comme shoot Ou intimidate J'ai fait shoot Puis ça passe d'une conversation Et c'est cold dans tabarnak Il le tire dans la tête Pouf Tabarnak Pas de temps à perdre On n'y aille pas avec le palais Non Puis la troisième fois Je me suis dit Je veux voir s'il peut tuer l'enfant Je peux-tu le faire tuer l'enfant Surtout Je voulais faire l'expérience Pour être Être the bad guy Une chose que j'ai trouvée intéressante Dans cette fois-là Je suis sorti dehors Il y avait une police dehors Qui s'était fait tirer Je ne l'avais jamais remarqué Les deux fois d'avant Pendant que je suis en train Faire la conversation J'avais comme le bouton Pour parler à la police Puis le personnage Se penche En continuant de parler Ça j'ai trouvé que c'était Quand même vraiment Super bien fait Les graphiques en général Sont hyper beaux Et j'en vais Quand la conversation Je fais à peu près Tous les choix Pour le faire bad triper Un peu Je ne pense pas Qu'il peut l'attirer Mais c'est Chris en bas Le faire bad triper Comment? C'est comme Tu confrontes un gars Qui tient une petite fille En otage Puis il faut que tu Tu trouves une solution Le plus paisible possible À la prise d'otage L'idéal C'est que tout le monde Survive Pour être sûr Que le gars S'accue pas en bas Avec la petite fille Comme il est arrivé Dans le dernier scénario À Jason Mais là Tu l'avais fait par exprès J'ai fait par exprès Puis encore là Tu le voyais tomber Puis tu sais Le temps que j'avais Pour aller sauver la petite fille Puis il pognait le bras Il était long Le jeu J'étais au stade Elle m'a demandé Si c'était comme Beyond Two Souls Quand même Si je ne le touchais pas Ils allaient le faire parer Non il est tombé Mais ils m'ont laissé beaucoup Que tu testais Là toi Ça dure à peu près Tu peux le faire En 10-15 minutes Fait que je me suis amusé 2-3 fois avec En général Je trouve qu'il y a l'air D'avoir plus de stock Que dans les autres jeux De Quantic Dream Plus de stock à explorer Plus de possibilités Il y a un côté Qui me faisait penser Au dernier Hitman Bizarrement De explorer Trouver des façons D'en venir à une solution C'est un peu weird Idéalement Idéalement Ça ne devrait pas finir La même façon Que une mission D'Hitman J'ai hâte de voir Combien de temps Que le jeu va durer Ça me titille C'est hyper narratif Fait que je pense pas Que c'est un jeu Qui va durer 40 ans Il a été annoncé Gold d'ailleurs Fait que le jeu Est terminé au complet Puis il va être prêt Justement à être Emboîté Sinon Si vous avez aimé Les autres jeux De Quantic Dream Avant je pense que Vous allez aimer ça Si vous êtes Borderline Je vous conseille de l'essayer Je suis dans la catégorie Borderline Puis jusqu'à date Ça semble intéressant T'aimais pas Heavy Rain Comme j'ai joué au début Heavy Rain Puis Beyond Two Souls J'ai trouvé ça tellement plate Ah ouais Jason J'ai pas joué à Beyond Two Souls Jason Jason J'ai pas joué à Beyond Two Souls Mais j'ai joué à Heavy Rain Puis c'était pas espérance Moi j'ai adoré Heavy Rain C'est une belle espérance La seule affaire Que j'ai trouvée weird Dans Detroit C'est Au lieu d'être des Genre quick time event Tu payes sur X Pour qu'il se produise quelque chose C'est des gens C'est des gens de mouvements Un peu awkward Du joystick Si vous avez joué Au dernier Fight Night C'est des gens Les crèmes Tu as des demi-cèples Avec le joystick Juste pour ramasser quelque chose J'ai trouvé ça un petit peu awkward Comme motion Mais sinon En général Ça a l'air d'avoir Du potentiel Mais C'est sur un 10 à 15 minutes De jeu Ouais Ok Mais si c'est un 10 à 15 minutes Que j'ai recommencé trois fois Fait qu'au moins Il y a des affaires à aller boire Mais là Ouais vas-y excuse Mais là tu dois avoir Plus que 10 à 15 minutes De jeu à Burnout Burnout Paradise Attends avant de changer La Burnout Je voulais une note sur 10 Sur 15 minutes De jeu T'as rien que 15 minutes De jeu C'est juste un démo Ah c'est un démo Fait que là présentement Nos auditeurs Présentement Vous voyez que Max Écoute pas partout Il est dans sa bulle Il écoute pas Ah ouais je pensais Que c'est un go complet C'est comme un enfant De 6 ans Non c'est le démo Fait que je me risquerais pas Une note J'ai pas assez de contenu Pour dire Pense-tu que ça va rentrer Moi je pense Ça va être pas si pire Comme je dis Pour le monde Qui a aimé Heavy Rain Pis ces affaires là Ça va être très bon Ça va peut-être convaincre Une couple d'autres personnes Parce que ça a l'air plus deep Un peu comme gameplay Pense-tu qu'il va y avoir Du monde Qui vont se plaindre À cause de la violence Contre les enfants Ça avait déjà soulevé Ça semble J'avais entendu parler de ça Quand il y a un des traders Qui était sorti Au Paris Game Show Quelque chose de même Je pense qu'il y avait Une scène de violence domestique Pis ça Ouais Ouais c'est ça que j'avais entendu parler Mais en même temps Je pense que c'était porté Comme on avait dit à cette époque-là Avec plus de bon goût Que c'est pas GTA non plus Moi c'est le genre de jeu Que je veux jouer Mais c'est pas le genre de jeu Que je veux acheter plein prix Je trouve que ça Ça mérite pas Un 80$ Plus les taxes En location Tu le loues une semaine Ça te coûte Mettons 15$ C'est parfait Mais de là À payer 80$ C'est cher Un peu comme Call of Duty Ça dépend si tu joues en ligne Ça c'est un autre point de vue Alors Call of Duty Vous avez eu les rumeurs Que Call of Duty Abandonnerait pour Black Ops 4 La campagne complètement Et ajouterait au moins Un mode Battle Royale Bien sûr Un affaire genre Pour copier Fortnite Pour copier Overgate Je suis sûr Ben Overwatch A pas de mode Ouais mais non J'ai entendu dire Que Call of Duty Allait copier les modes De Fortnite Et de Overwatch Je sais pas pourquoi Mais j'ai entendu dire ça Parcoups sur les internets Moi je veux un mode Battle Royale dans les films Ça c'est le mode De Fortnite Battle Royale Mais ça serait pourquoi D'abord qu'ils veulent copier Overwatch Que j'ai entendu dire Vous avez pas d'idées Vous autres Pourquoi ? Je connais pas assez Les games Mais toi t'as joué à Overwatch Ben il y a le mode Payload Où est-ce que tu sais Tu pognes une Mettons De quoi qu'il se bouge Puis là Ben il faut le rendre De 1.1 à 1.1 Peut-être que c'est ce mode-là Parce que l'autre mode Il ressemble plus Ça a un capture du point Fait que je verrais mal Que ce soit ce mode-là Ça serait pas pour avoir Comme les classes De Overwatch Comme on parlait Peut-être Ouais c'est ça Tu sais le mode défensif J'ai entendu parler De gomme des paladins À Call of Duty Que ça va pas d'allure Peut-être un exemple extrême De prendre des classes Puis de La bulle Battle Royale Vous pouvez pas penser À la bulle MMO Il y a 10 ans Oui Ça pourra pas Ces jeux-là Ont besoin D'un gros player base C'est des maps De 100 personnes Tu peux pas trop De rebond player base Pour pas en avoir 22 Qui vivent en même temps Moi dis Je comprends même pas Pourquoi le monde Tripe sur Fortnite Sérieusement Je comprends pas En parlant de Fortnite C'est hier Ou avant hier Le record de viewers Sur Twitch Encore Ninja Encore Ninja Encore Ninja 675 000 personnes Encore Drake Non c'est quelqu'un d'autre T'es pas tout seul même 675 000 personnes Lui qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a comme Crééé un event Avec sa chaîne Twitch Le monde payait 75 piastres Comme pour jouer Avec lui Je pense C'était comme On a pas choisi La bonne job On a raté nos vies Il a commu 10 games Puis Ninja Il a gagné Je pense C'est 1 ou 2 Sur 10 Mais tu sais Le monde Ils ont crié ça Imagines-tu comment Qu'il s'est fait Du cash Cette soirée-là Non Deux games À 100 Sur 10 C'est quand même bon Ouais C'est bon Tu payais 75 piastres Pour aller jouer Avec un Nowhere On s'entend que ce gars-là Il paye comme Tout le monde Qui nous écoute Man je ne comprends pas Ce hype-là Des Twitch Puis de Je sais qu'on essaye De Pas de se faire connaître Mais tu sais Ce serait le fun Que le monde nous écoute Je comprends pas Le hype De jouer À un jeu Genre comme Ninja Puis d'amener 600 000 personnes À ton stream Alors je comprends Que ça peut être cool Puis je juge ça Aucunement Mais 600 fucking Person 600 fucking Person 600 000 fucking Personnes Sur un live Voyons Sacrifice C'est pas l'expérience Que je recherche Sur Twitch J'aime ça aller Sur un canal Twitch Puis être capable De si j'écris Quelque chose Dans le chat La personne va le voir Il va y avoir Une interaction Si on est 600 000 C'est pas beaucoup de chance Moi j'aime mieux Les streams Où il y a moins de personnes Qu'on peut parler Puis que la personne Voie tes affaires Une affaire Une nouvelle Que j'aimerais justement Mentionner un peu En parlant de Twitch La semaine passée Easy Ally On fait comme une sorte De campagne de financement Avant le 3 Ils voulaient comme Renouveler leur équipement Une histoire très intéressante Ils ont swimé Pendant 9 heures de temps Le jeudi Écris Puis ils se sont dit Hey on va mettre 10 000 10 000 On aimerait ça Atteindre 10 000 Puis ça nous aiderait fortement Comment ils ont eu Puis dans leur tête Ils se sont dit Jamais qu'on va atteindre 10 000 Voyons donc Ils ont eu 25 Ils se sont dit Ah 3 000 On va serrer la ceinture Puis on va réussir À faire de quoi Ils ont réussi À atteindre 30 000 Écris Les gars à la fin Ça braillait toute la gang C'était Très beau moment Ces gars là On l'équipe On fait compte La plus soutenue Sur Patreon Ils gagnent quasiment 50 000 par mois Puis je comprends pas Ils n'avaient pas besoin De 30 000 Ils n'avaient pas besoin De 30 000 Sur le stream Moi aussi ça me soulève Des questions Non non Parce qu'ils sont 10 dans l'équipe Puis ils ont un loyer Ils ont plein d'affaires Ils ont beaucoup de dépenses Ils ont beaucoup de dépenses Puis ils l'expliquent Excessivement bien Puis je trouve ça Vraiment plaisant Que la communauté Justement les ait soutenu de même Puis c'est la seule critique De jeux vidéo J'aime sur les internets Au grand complet Puis je lève mon verre À Easy Life C'est très cool Bon ben allons-y Lèvons nos verres Pour réussir Les galeries de Rife Puis Jason Va pouvoir nous parler De Burnout Paradise Yes Je me suis acheté Burnout Paradise C'était cool Je suis un fan De jeux de course arcade Puis il y en a vraiment Plus beaucoup J'ai déjà dit Une couple de fois À part là-dessus Oui mais tu sais Récemment Honnêtement sur PS4 Je trouve que le meilleur Je trouve que le meilleur Je trouve que le meilleur De course arcade C'est GTA Online Je pointais vers mon arcade Pour le monde Qui se demande Cruising USA Mais je me suis rendu compte J'avais peut-être J'avais peut-être Jamais joué A Burnout Paradise J'ai plus de souvenirs Du 2 puis du 3 Puis je pense que j'aimais mieux Le 2 puis le 3 Il y a plus d'explosion Tout à fait d'accord C'est lequel que j'ai joué Au Gamecube Il me semble que j'ai joué À un Tu as joué à un ou deux Il n'y avait pas le 3 Mais moi Encore dans mon C'est dans mon top 3 Burnout 3 Je l'ai joué sur Xbox Surprenamment Pourquoi ? Parce qu'on pouvait mettre Nos toons sur Xbox Fait qu'on pouvait justement Jouer à Burnout 3 Fait que moi Je jouais avec du made-up Fait que c'était cool Tu mettais les toons Que tu voulais ? Oui Sur le Xbox Fait que comme ça Tu pouvais jouer justement À Burnout 3 Genre sur ton disque dur interne C'était très cool C'était très cool C'est vraiment Un des seuls jeux Qui était sorti Sur Play 2 Et Xbox Que j'aimais vraiment Mieux jouer sur Xbox Puis Burnout 3 Je l'ai violé Ce jeu-là Il y a une de quoi Iron Maiden C'est plate C'était gratuit Mais continuons Sur PS4 Il y a l'application Spotify Oui De la musique Qui marche super Oui c'est vrai Mais c'est un jeu Open World Comparé aux autres Qui étaient plus fermés C'est ça C'est super le fun Mais on dirait Qu'il manque quelque chose Pour que ça soit vraiment Burnout Il manque des explosions Il manque le crash mode Il y a-tu encore les replays Puis tout Que tu craches Oui mais tu sais Je peux pas Tu peux pas contrôler ton char Pendant la replay Pour aller en pogner d'autres Comme dans le 2 ou dans le 3 Comme jeu de course arcade Strictement un jeu de course arcade C'est super le fun C'est un super bon jeu Comme Burnout Je suis moins convainc Oui mais attends Mais ça va pas Je veux dire Sega Rally Championship Ça va pas Ça va pas rapport Avec Sega Rally Championship Jeu d'arcade racing For fuck's sakes Attends un peu On parle de jeu d'arcade racing Moi je te dis Que ça va pas Ce jeu d'arcade racing On parle de Burnout en soi Parce que Là il vient de dire C'est pas le meilleur jeu D'arcade racing Moi je dis C'est sûr Que c'est pas le meilleur Oui mais je veux dire Tu peux pas le comparer A un jeu de radio T'es plus dans le même cours Que Test Drive Unlimited Ou que même Forza Horizon Je pense que c'est un peu Un peu un problème justement Parce qu'à l'époque C'était peut-être Vu comme meilleur Que maintenant Parce que maintenant Je pense que Forza Horizon Fait pas la même affaire Clairement Parce que tu peux pas Faire des crashs en Forza Mais le côté Jeux de course Open world Un peu arcade Je pense que Ce côté là Forza Horizon Le fait beaucoup mieux Que Burnout Paradise Puis si Burnout Paradise N'est pas nécessairement Un assez bon Burnout En tant que tel Il reste pas grand chose Non Tu sais sur PS4 Tu l'as pas Forza Horizon Fait que ça dépend Moi J'ai quand même passé Une dizaine d'heures Une quinzaine d'heures Avec Il m'a coûté 30$ C'est pas trop cher C'est pas assez raisonnable Si vous êtes nostalgique De Burnout Ou qu'il vous manque De jeux de course arcade Parce que les derniers Need for Speed Sont un peu atroces Ça peut être un bon choix Un bon dépanneur Oui J'ai des bons souvenirs Burnout 3 J'ai des très très bons souvenirs Le 4 C'était correct C'était limite Burnout Paradise Je pense que je l'avais Quasiment terminé Mais Comme tu dis C'est pas un vrai Burnout Il manque Il manque du peu de choux Fais penser à Midnight Club La façon dont les cours Sont structurés T'as un point de départ Une fin Pis tu fais ce que tu veux Entre les deux C'est très Midnight Club Ce côté là Je trouve Effectivement Avec un petit peu moins De char Je trouve ça un peu normie Moi comme jeu Burnout Tu sais-tu ce que je trouve normie Moi Vas-y Nintendo Labo Parle-nous de ça Max On peut en parler Ton carton Es-tu pogné en feu Non Je me suis fait Ben du fun En fin de semaine Pour vrai C'est vraiment cool Nintendo Labo C'est surtout Ce qui m'étonne T'as acheté quoi On va commencer par ça C'est la sortie vendredi dernier Le 20 Ouais T'as le kit de robot Pis t'as le kit de base Genre que t'as 5 affaires dedans T'as la canne à pêche T'as le Le piano Le piano Le mini Android Qui bouge avec les Joy-Con Qui est vraiment cool T'as aussi la moto Pis t'as la maison Que je vois pas pourquoi Mais je la comprends Je pense pas la faire la maison Mais encore Les un peu là Pis C'est pour tes poupées Moi ce qui m'intéresse beaucoup Pour vrai la canne à pêche J'ai trouvé ça vraiment cool C'est vraiment hot Tu peux pogner des poissons Pis ça répond vraiment bien Pis c'était hot à bâtir Avec les gars On s'est fait vraiment du fun Pis Ce qui m'étonne C'est pas ça qui est intéressant Dans Nintendo Labo Je te dirais qu'il y a 2 affaires surtout Ben peut-être 3 La moto ça doit être cool Mais qu'est-ce que tu peux plus customiser C'est le petit Android Ou le petit mini robot Que tu mets tes Joy-Con dessus Pis que tu fais vibrer pour avancer Parce que T'as des add-ons Pour le programmer Quand que tu mets des cibles Sur d'autres Sur d'autres affaires en carton Qui te mettent Pis tu peux comme les tirer Pis ils tombent Quand tu mets les autres joysticks dessus Tu peux faire comme des cibles Pis tirer tes cibles Pis ça tu peux tout Customiser ça Avec des programmes Qui te donnent Dans Nintendo Labo Comme le piano là Tu peux le transformer En sampler Carrément Tu peux sampler Les sons que tu veux Tu peux aussi Utiliser le piano Pour faire des sons d'effects Quand tu tires ton bonhomme Avec le petit robot Pis le robot L'app du piano Peut aussi servir A faire une guitare Si t'attaches Des élastiques Sur ta Switch Ton gamepad Tu peux faire une git Carrément Pis tu peux y faire émuler N'importe quel son Tu peux faire des chansons Tu peux faire plein d'affaires Pis tu joues True the fire and flame Non Côté créativité C'est vraiment solide Mais je dois dire de quoi Le piano là C'est pas un enfant de 8 ans Qui va construire ça Câlisse c'est dur J'ai pas capable de mettre Mes touches au niveau Tabarnak Mes touches sur mon clavier Sont tout croche Si on voulait faire attention Au sac C'est raté Ouais Ben non c'est dur Pour vrai là Je m'excuse Pour les oreilles sensibles Mais c'est vraiment pas facile Surtout le piano Le piano là Il prend Moi j'ai passé 2h30 À date Pour faire ce que j'ai fait Ce que j'ai fait là C'est 2h30 Pis j'ai environ Même pas le 3h25 Encore de fait Pis justement Je commence à me demander Si c'est pour ça encore Qui est pas tout à fait Au niveau Il manque peut-être Des étapes là Fait que là On sait que Max A pas été à la maternelle Ah 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 T'as un rap pour vrai C'est pas mal plus tough Que ça en a l'air C'est rough Mais le piano là La canne à pêche On a pas une misère On était Moi pis moi Wonder pis Mick Pis on a fait la canne à pêche C'est vraiment cool Mais moi Qu'est-ce que j'ai vu De tout ce qui parle De Nintendo Labo C'est que Le fun de construire Parce que Je vois que tu t'arrêtes Beaucoup à ça Le fun de construire C'est cool Ben oui c'est hot Si tu veux payer 100$ Pour du carton C'est cool Mais t'as la customisation Mais Tout ce qui s'apprête À croûter Le jeu en soi Il paraît que t'en as Pour une demi-heure Pis c'est de la shit Ouais mais t'as beaucoup Comme je te dis De base Oui t'en as pour une demi-heure Mais avec les kits De customisation Tu peux vraiment Inventer tes affaires Pis c'est pour le monde Vraiment inventer Comme ils disent T'as make Play And invent Tu peux vraiment inventer Après que t'aies fait Pis que t'aies joué Avec le kit de base Tu peux trouver D'autres affaires À faire Moi je suis sûr Qu'il va y avoir de quoi Qu'il va se développer Où est-ce que le monde Va trouver D'autres affaires À faire Avec les apps Qu'on a Pis même Le domaine Du 3D printing Va évoluer Je suis sûr Qu'il y a du monde Ils vont se mettre À vendre Des pianos Préfaits Comme là J'ai de la misère Avec mon piano Je suis sûr Dans Pologne Il va y avoir Quelqu'un Qui va le vendre En 3D printé T'as juste À prendre tes Joy-Con Pis à les mettre dedans Pis tu vas avoir Ton petit piano 3D print Ça va enlever Le fun de fabriquer Oui pis non Ça va enlever Oui le fun de fabriquer Mais tu vas pouvoir Focusser sur la partie Invent Pis faire ce que tu veux Faire des tonnes Faire Transformer ton clavier En sampler Peut-être même L'utiliser Pendant des podcasts Le synchroniser En bluetooth Avec mon ordi Pis en faire Un sampler Tu comprends Il y a tellement D'affaires Je te dis Que moi D'après moi C'est ce que le monde Va faire avec ça Qui va m'impressionner Pour là Oui c'est de base C'est tel que tel Mais d'après moi Ça va se développer Tout ça Dans pas long Checkpoint C'est le fun C'est le fun C'est le fun que tu dis Que ça va se développer Mais est-ce que le monde Va réellement Pousser la donne Pis essayer de faire Vivre ce produit Il y a du monde Déjà qui commence A faire des joy-con La wave est toute fraîche Mais dans un mois Est-ce que ça va prendre La poussière Dans ton garde-robe Ou tu vas t'en servir Pour allumer ton Ton feu de bois Non c'est sûr Je vais garder ça Comme trophée Mais J'ai bien hâte De voir Personnellement Moi je pense Que ça va se développer Je pense qu'on va voir Des affaires Surtout dans le domaine Du 3D print De l'imprimante 3D Je pense que ça va se développer Quand je vois Jason parle pas Ben ben C'est qu'il mijote de quoi Ou ben il y a absolument Rien à dire Sur le carton Vas-y donc Vite toi Qu'est-ce que t'as à dire Absolument rien Tu veux même pas M'écœurer un peu Je comprends pas Je comprends juste pas Le produit Moi d'habitude Quand Quand je me positionne Quand je dis Quelque chose C'est une mauvaise idée J'essaye de savoir Pourquoi je trouve Que c'est une mauvaise idée Je sais pas Qu'en penser De ce produit là Je le comprends pas Je sais pas C'est qui le public cible Je sais pas Combien ils vont en vendre Combien ils espèrent en vendre Moi je suis fait partie Je pense comme JF Que ça va finir Dans le fond Des armoires Le public cible Je peux te répondre C'est très simple Les enfants je sais Il y a deux affaires Les enfants et les fanboys Ne sous-estime pas Les fanboys comme moi man Je suis pas le seul Qui a été acheter ça Si les fanboys C'était assez Ils voulaient encore Sa Wii T'es drôle Non mais Les fanboys Il y en a beaucoup Pour vrai Sous-estimeraient pas Parce que Hey Mon feed là Il est rempli De Nintendo Labo C'est juste ça Mon feed Tu sais comment ça marche Les algorithmes Chris Max Tu fais des vidéos Sur Youtube Tu sais comment ça marche Tu sais qu'ils feedent Ce que tu regardes Je vois pas de quoi Tu veux parler Je vois pas de quoi Tu veux parler Elle commence à l'échapper Mais je veux juste dire Que dans ton monde Il y a plus de fanboys Que dans le monde réel Ben oui Je te signe pas là-dessus Mon cher Yvon Mais c'est pas mal tout Ce que j'avais à dire Mais là Au lieu de parler Au lieu de parler de carton T'aimes mieux nous parler D'un jeu Qui date de 1999 Je veux pas juste parler de ça C'est pas juste d'un jeu Qui date de longtemps Tu sais pourquoi Je me souviens de ça Pourquoi Parce que la date Était le 9 du 9 99 Ah ouais Je me souviens Je savais même pas ça C'était cool ça Je savais même pas ça Je l'attendais Final 8 Pour tout le monde On parle de Final 8 Et je veux juste Je veux pas juste parler De Final 8 en tant que tel Je veux parler de quoi Qui divise les fans De Final Fantasy Depuis longtemps Je comprends pas son point Le système de jonction De Final 8 Pour le monde Qui savent pas c'est quoi Vous savez Quoi Tu sais pas c'est quoi Pantoute Je te l'ai dit J'ai pas joué à Final 8 Ouais mais regarde Je vais t'expliquer Tu vas voir Ça va être très simple Pour toi à comprendre Tu sais que Final Fantasy De base C'est un jeu Qui innove quand même Le système Mais tout le temps Un petit peu différent Oui c'est un RPG Oui c'est un RPG Mais tu sais Ça l'innove Crisement Côté système de combat Pour exemple Système Final 6 Final 6 C'est quand même Assez classique On s'entend Que ça ressemble pas mal Au Final Fantasy Avant Mais à partir De Final 6 Puis même à ça Je veux dire Final 5 C'est un système de job C'est pas mal différent Du 6 Où chaque personne Ont leur rôle Absolument C'est ça Mais à partir Je te dirais Du 6 Comme le 7 Ils ont transformé ça En système de matérias Les matérias C'est comme Des affaires Que tu pognes Puis là Que t'as une magie Attachée à ça Comme Blizzard Thunder Fire Les Sumon aussi C'est des matérias Ça t'équipe à ton bonhomme Puis tu peux le déséquiper Comme tu veux Mais ils ont décidé De changer ça dans l'8 C'est devenu des jonctions Oui Puis des jonctions Ça c'est de quoi D'assez bizarre Pour quelqu'un Qui comprend pas ça Comme Mr. Jason Il cite Qu'est-ce qu'il faut Comprendre rapidement C'est qu'ils ont enlevé Les points de magie Oui Littéralement Dans les autres finales T'avais des points de MP Malgré que je pense Qu'il y a des Il n'y a pas de finale avant Où tu as des magies Vraiment comptées Il me semble Final 3 Final 3 On avait ça Oui Mais ils sont revenus Un peu à ça Au moins Ils sont venus Encore plus extrêmes Tabarnak Les magies Ça te sert Carrément À équiper Sur tes stats Tu peux équiper Sur les stats Littéralement Fait que dans Final 8 C'est quoi que toi T'as la strength Qui est vraiment Important L'agilité La vitalité La vitalité Surtout La vitalité Pour tes points de vie Fait que ça Ce que tu fais C'est que tu prends Une magie Que les magies En plus Tes deux Draw C'est quoi Draw en français Draw c'est pigé Ouais ben non Mais pas dans ce sens Là C'est que tu les absorbes De tes ennemis C'est que tu fais La commande Draw Puis tu choisis Une magie Que chaque ennemi Est assignée Puis là Tu peux l'absorber Littéralement Puis ça Ça te permet De stocker Un peu Toutes tes magies Puis plus que t'en as Plus que ton stat Devient fort Je vais prendre Comme exemple Mettons que Tu décides De prendre Ta force Ta force Les magies Qui sont les plus fortes Pour augmenter ta force C'est comme Fire Ou Firaga Surtout Flare C'est vraiment Crissement bon C'est pas compliqué Tu prends 99 ultimaux Puis tu crisses Ça dans ta force Ouais mais ça Ça c'est à la fin Mais bref Tout ça pour dire Que chaque magie Peut augmenter Certains stats Puis ça Ça fait que Tout dépendant Comment tu masterises Le jeu Tu peux littéralement Contrôler la difficulté Si ça tente Que ça soit plus facile Tu comprends moins Tes jonctions Plus dur Je veux dire Tu comprends moins Tes jonctions Ça va être difficile Si t'équipes pas Les bonnes jonctions Tu vas rusher Tandis que Si tu veux T'amuser Puis broquer le jeu Littéralement Genre tu refine Des flores Au début Genre aussitôt Que tu pognes Diablo Le Summon Tu peux le pogner Au CD1 Tu refine des flores Tu mets 99 flores Sur ta force Puis tu vas taper De 1999 Droit temps partant Puis ça C'est un système Que le monde Déteste Beaucoup de personnes Que j'ai vues Haïs Ben il a fait Il a fait parler Dans le temps Quand Final 8 est sorti Il a fait énormément parler Puis pas pour les bonnes choses En effet Ben oui Tout ça pour dire Que ce système là Ça l'a divisé Beaucoup de fans Puis toi Qu'est-ce que t'en penserais Mon Jason De ce système là Est-ce que t'es T'as-tu dit Je jouais premièrement Beaucoup de finales J'ai joué un peu À Final 6 C'est pas mal À Final 7 J'ai joué à Final 10 Puis j'ai joué à Final 15 C'est pas mal ça Tabarnak Ça fait 6 Mais toi Personnellement Qu'est-ce que tu penserais De ce système là Est-ce que ça t'intéresserait Trouves-tu Trouves-tu que ça sonne intéressant Que ça sonne fucking broken Puis que ça sonne Je veux dire Qu'est-ce que tu penses de ça Sans l'expérimenter Moi-même C'est dur à dire Je suis pas un puriste Qui Tripte Si un jeu Change les mécaniques Entre deux titres Fait que ça Ça m'énerve pas tant Je peux pas juger La qualité du système J'ai pas joué au jeu Mais le fait De pouvoir contrôler Ta difficulté Je veux dire Selon comment Tu comprends le système Ou plutôt Pas ta difficulté Mais vraiment ton expérience Si tu veux broquer le jeu Ou si tu veux avoir un défi Trouves-tu ça cool Ou trouves-tu ça Que ça défait un peu Le challenge Qu'est-ce que tu en penses Je veux dire À la limite Quelqu'un qui veut pas De challenge Dans un RPG Tu peux grinder ta vie Et être over-level Ce que tu vas faire aussi Je pense que ça dépend Du type de joueur Que tu sais De toute façon En partant Faire un jeu Trop facile Du début à la fin C'est sûr que je trouve ça plate Parce que tu peux broquer le jeu Si tu comprends Moi au CD1 Ça me prend rien Pour ces finales 8 Au CD1 Je te décalisse Puis je me mets 99 flors Sur mon strength Je me mets des curagas Sur ma vitalité J'ai une 1999 de life Au deux premiers CD That's it C'est facile Puis même avec Je comprendrais pas L'intérêt de jouer le jeu De même C'est quand même Quand tu as carrément Le contrôle Puis tu broques le jeu Je pense que ça peut être Le fun C'est peut-être ton cas Je le ferais pas de même La première fois Admettons que je trippe Sur le jeu Que je veux le refaire Puis je veux peut-être Unlocker tous les secrets Peut-être que je me mettrais Plus au pire Mais je pense pas Que la première run Je ferais de même C'est le fun de ça C'est la première run Je savais pas Ce truc-là C'est qu'après En jouant Puis en découvrant Le système Puis aussitôt Qu'après mon deuxième Play-through J'ai pogné Flore Puis que je l'ai mis Sur mon strength J'ai fait tabarnak Ça monte J'ai trouvé ça cool Puis après ça Je me suis recommencé Une game Puis j'ai fait ça Au premier CD Je veux dire Il y a un feeling Là-dedans Que tu fais Astu c'est hot Je décalisse le jeu Puis c'est hot Pas vrai C'est un des feelings Que j'ai rarement eu En game Jouer à Final 8 Puis à décalisser Le jeu de même Moi tu dis C'est le contraire Parce que moi J'ai fini le jeu J'ai eu toute la misère Du monde À finir le jeu Puis j'aimais L'aspect défi Sauf que Final 8 A vraiment Une certaine lacune Parce que Pour pas spoiler Rien Même si c'est un jeu De 20 ans Dans l'espace Si tu sauvegardes pas Avant de partir Dans l'espace T'es batté Non ça c'est pas du spoil Ça tu fais bien De le mentionner T'es vraiment batté C'est drette avant Le boss de la fin C'est ça dans beaucoup De jeux aussi T'as beaucoup de jeux Que si t'arrives À la place de la fin Puis tu save pas Ou tu peux pas T'es fait C'est ça Fait que Non puis je peux vous dire Que quand je suis parti Dans l'espace Ça a tout pris La misère du monde Avant que je passe Cet événement là Fait que c'était C'était des épreuves Mais Final 8 T'as d'excellents Côtés positifs Pas juste Le système de jonction Est très particulier Moi au début J'avais de la misère Mais on s'habitue C'est le fun On rentre dedans Mais c'est particulier Ma première game Est très désastreuse C'est atroce Tu sais Je referais le jeu aujourd'hui Puis ça serait Réellement pas pareil J'en suis certain Mais c'est pas un peu Comme ça Pendant Final Tactique Aussi Pour prendre un exemple Final Tactique Ma première game A été désastreuse Aussitôt que j'ai compris Le système de JP De JP De JP En tout cas De Job Points Une semaine J'ai orné le jeu C'est différent Moi j'adore ça Ça m'arrive souvent Dans des RPG Genre C'est probablement Pas quelque chose De bon à faire Pour mon temps Mais on dirait Qu'après Cinq heures Dix heures Personne C'était genre Après dix Quinze heures Witcher La même affaire Je me dis Ok là Je comprends Le jeu Je comprends Les systèmes Je comprends Comment ça marche Je comprends Ce qu'il faut Je fasse Je recommence Je repars À zéro Avec le knowledge Je me fais mourir Non Ben c'est-tu mieux Faire ça Ou faire comme moi Que tu restes poigné Un moment donné Dans le jeu Puis t'as pas le choix Moi je m'acharde Ah non mais Il y a des places Je vais prendre encore Final Tactique Comme exemple Ma première game J'ai littéralement Pas eu le choix De recommencer J'étais poigné À une mission Où est-ce que Tu peux pas reculer Puis j'étais fait Tu peux plus reculer Puis tu peux pas La passer la mission Parce que t'es pas assez bon T'es fait T'as pas le choix Moi j'ai mieux Recommencé De mon plein gris Je pense comme Jason C'est ça pour Just saying C'est vraiment pas C'est juste les RPG Que ça me fait ça Je pense pas Qu'il y a d'autres jeux Qui ont des systèmes Assez complexes Pour justifier ça Ouais je comprends Ouais Mais il faut mentionner Le jeu de cartes aussi Dans le final 8 Le jeu de cartes Était Meilleur au 9 Fantastique Meilleur dans le 9 Très bon dans le 8 Mais meilleur au 9 Ah moi je suis pas d'accord C'était-tu aussi bon Que le jeu de Water Polo Dans le 10 Non Le Blitzball C'était assez bon Le Blitzball Non c'était vraiment J'ai fait une game J'ai jamais rejoué du jeu Bonne idée C'était de la merde Moi j'ai adoré ça Pour vrai Ben oui J'ai fait une game C'est là que t'es obligé De faire au début du jeu J'ai jamais rejoué Je te niaise pas Moi j'ai passé Presque plus de temps À jouer au Blitzball Que dans la Ma première game Je dois avoir passé 20 heures sur le Blitzball Facile Puis j'avais genre 15 heures de jouer Aussitôt que j'ai débloqué Le Blitzball J'ai collé là-dessus Pendant un tabarnak de bout Le seul jeu Que je me souviens Que j'ai collé sur Un side game Ou un side activity De même Ça va revenir un peu À ce que vous disiez C'est un jeu de cartes Mais dans Witcher 3 Dans Witcher Ouais J'étais comme crinqué Faut que je trouve Toutes les cartes Faut que je joue Tout le monde Que je peux jouer C'est-tu comme finale Comment ça Je connais pas Celui de finale C'est une version Simplifiée De jeux comme Magic ou Heartstone Mais beaucoup plus simple À apprendre que ça Intéressant J'ai envie de chercher De la bière Ils ont même fait Une version Standalone Sur PS4 Et Xbox One Je sais pas Si c'est sur PC Je me le demande Je pense que oui C'est pas exactement Le même que dans le jeu Parce que évidemment Ça a été balancé Pour le multiplayer Parce que dans Witcher 3 T'avais certains decks Qui étaient vraiment Au pied On parait à d'autres Vu que t'es en single player C'est pas problématique J'étais aussi Crinqué de Witcher 3 À l'époque Fait que je m'étais acheté Justement Les versions physiques Des DLC Venaient avec Chacun deux decks Du jeu de Gwen Fait que j'ai des decks Physiques Chez nous Nice On se gâte Ça on le savait pas Avant qu'ils avaient fait Des versions physiques Mais on s'entend De ces genres de jeux Qui devraient sortir physiquement Ça a poigné Ça a poigné C'est sûr Et ça retourne Je sais pas S'ils en ont fait Une vraie version physique Comme je dis Les decks que j'ai C'est les decks Qui étaient dans le jeu Single player Fait que Qu'est-ce qui est sorti En même temps Que Nintendo Labo Sony sortait God of War Attendu depuis très longtemps Ça faisait au-dessus de Je pense C'est 8 ans Tellement boring J'en profite Parce que je pense Qu'on ne l'a pas souligné Pendant le podcast Max T'as acheté un PS4 Max T'as acheté God of War Ouais Ouais mais vous savez Que c'était pour pousser Le troll au fond Sur ces CGVQ Voir que t'es un troll Ouais man Ça fait une semaine En fait depuis vendredi Que j'accueure tout le monde Sur God of War Que je fais des posts Des posts de monde Qui vomit Quand ils postent Sur God of War Pis là je prends Je vais m'acheter God of War Je prends une photo Dans les marches d'escalier Pour troller quelqu'un Qui fait tout le temps ça Sur le channel Je mets une photo De Nintendo 64 Crew En arrière Et je marque Nouvelle acquisition Le full set S'en vient bien Tu sais que Je suis pas mal certain Qu'il y a absolument Personne de CGVQ Qui nous écoute Ah ouais On a le monde Qui nous écoute Qui comprennent Le niveau troll là-dedans J'haïs les full sets J'haïs Gay of War J'ai écœuré tout le monde Je ris du gars Qui pose ça dans les marches Pis en arrière Il y a la photo Du N64 Crew Il y a 4 levels De trolling là-dedans Boom Big Shaq Je comprends pas Tout ce que t'as dit Mais oui I rest my case Fait que God of War est sorti Le 20 avril dernier Sony a frappé Très très fort Nommé le meilleur Jeu Côté En fin de compte De Sony Fait que C'est quand même Un bon début Laisse moi On va se le dire C'est pas tant bon Moi je l'ai acheté Je le savais Je l'ai acheté Est-ce que je l'attendais Non J'ai vu la critique De Easy Lie Quand que Easy Lie C'est que c'est un bon jeu C'est un bon jeu Même un excellent jeu Fait que là Ça fait Bon Il y a personne Qui mérite 10 À part Breath of the Wild Ben oui Ton jeu vide Ben oui Fait que J'ai décidé de l'acheter Qu'est-ce que j'en pense C'est pas compliqué J'ai au-dessus de 20 heures De jouer Depuis vendredi Le jeu Au début Je me demandais Où est-ce qu'elle est Cherché le 10 À chercher Le jeu Je me le demande encore Ben Parce que t'as même pas Deux minutes de jouer On est pas tant bon Que ça adapte C'est des troncs On va se le dire T'es un des troncs Ok Au début Là Je spoil rien La maman En fin de compte La femme de Kratos La maman du petit garçon Que j'ai de la misère À prononcer son nom Elle est morte On voit que Kratos C'est très vieux Il a une grosse barbe Et puis là Il arrive un événement Après environ Une heure de jeu Peut-être 45 minutes Puis là Ça se déclenche Puis on fait Oh ok C'est cool Un système D'évolution Du personnage C'est très 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 différent Des autres God of War Pour ceux-là Qui ont joué En fin de compte Ou 1, 2, 3 Ou ceux-là Sur PSP Attendez-vous pas À un même gameplay Il y a des similitudes Mais c'est pas Tout à fait identique Ils ont été vraiment Plus là Sur le système De base Que T'as des équipements T'as des habiletés Tu gagnes justement Des points d'expérience Pour améliorer Certains combos Certaines manœuvres Par la suite T'as une hache Au lieu de tes anciennes lames Dans les premiers God of War La fameuse hache Est très plaisante Copier le Molnir De Thor Dans la mythologie Scandinave Ouais mais Je pense que c'est un beau Clin d'oeuf Parce que justement Ça se passe Dans cette mythologie-là C'est de la copie Mais le blatant Côté graphique Il est absolument Incroyable C'est du beau Tape à l'oeil Je suis pas quelqu'un Qui s'attarde sur les graphiques Mais il faut le mentionner Ils ont fait De la maudite belle job Côté gameplay Encore je vais pas m'attarder Je vais faire ça vite Côté gameplay Ça se joue très bien C'est très fluide L'enchaînement Des combos Ça fait à merveille Il y a beaucoup de Certaines bébites En fin de compte Sont plus faibles Sur certains points Ils ont même Justement fait Une barre de vie Un peu Je sais pas Si je pourrais comparer Pas à Monster Hunter Parce qu'on voit pas Réellement la barre de vie Mais S'il y a une barre de vie Jaune Bon ben Ben oui On voit la barre de vie Ah ok ok Toi tu parles De quand on approche L'ennemi Pour Ok ok Si il y a une barre de vie Mauve En fin de compte Il va être beaucoup plus difficile Fait qu'attendre-toi A te faire ramasser En deux ou trois coups Ça m'est arrivé C'est vraiment plaisant Il y a des ennemis Qui se ressemblent Mais ils font des affaires Différentes Mais il y a une variété D'ennemis Très 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 plaisantes L'histoire L'histoire Il y a beaucoup d'histoires Dans les temps morts C'est ça qui est bien pensé En fin de compte C'est que God of War C'est plutôt réputé Pour Je suis badass Puis je tue tout le monde Mais dans les points morts C'est là qu'ils ont Incorporé l'histoire Puis Ça soude très bien Tout ensemble En fin de compte Les événements Qui se passent Au fur et à mesure Qu'on avance dans le jeu Fait que c'est Moi je trouve que C'est très très bien amené C'est ça Qui m'a fait Changer ma cote Au début j'allais lui donner 8 8.5 Puis il y a un moment clé Dans le jeu Après environ 15 heures Je suis pas élovéien Mais ça fait Wow C'est là Que je pense Qu'il y a été Le point culminant De beaucoup de monde Ça fait C'est malade On donne la note Qu'il mérite Pas un 10 Il y a Yank Breath of the Wild Qui voit un 10 C'est pas un jeu de Sony Qui va valoir un 10 Sony est pas capable De faire un jeu de taille Pour valoir un 10 C'est pas assez profond C'est beau Genre Oui il y a de beaux graphiques Pour que ça soit profond Avec Max Il faut que ça soit Dans le fond C'est ça Qu'il faut qu'il trouve profond Il y a de beaux graphiques Puis tu mâches les boutons Puis oui c'est beau Puis t'es un gros méchant Puis c'est cool Voyez comment Max C'est pas aussi deep Que Breath of the Wild Je pense que t'invente De la profondeur À Zelda Pas mal En sacrament Breath of the Wild C'est une expérience C'est la vie Ouais Tu te promènes dans Quoi de vide C'est une belle expérience C'est pas tant vide Va te promener en arrière De chez vous C'est vide aussi T'as un champ vide C'est la même affaire Non C'est à cause que Tu ne sais pas apprécier Les beaux moments Dans un jeu Tu veux juste du bashing Comme une tapette Qui joue à God of War Avec une barbe de douchebag Le contenu De qu'est-ce qui est rempli Il commence à faire beau Déhors J'ai été Pas long Quatre chemins Au Passagaz Puis je commençais À avoir des douchebags Avec la barbe de Kratos Qui regardait le char Ça t'en dis-tu assez ? C'est quoi le rapport ? C'est un jeu de douchebags C'est ça le rapport Il y a une petite barbe de douchebag Puis dans pas long Il va aller faire de la mode J'ai une barbe pareille Comme Kratos C'est pas douchebag Pour autant Oui J'ai le droit d'avoir une barbe Si je veux dans la vie D'où mon point C'est l'étron C'est un létron T'essaieras de jouer Une coupe d'oeil Puis tu nous en reparles T'as encore l'avoir acheté Laisse-moi donc continuer J'ai joué trois minutes Ça vaut pas la peine Il va l'avoir acheté Il va avoir mis 92 piastres Juste pour troller On va revenir dans deux semaines Puis il va y avoir le platinum Ouais genre Les gars Vous savez pas à quel point Je peux aller loin Pour troller Le monde Surtout sur ces CGVQ Mais c'est pas ces CGVQ J'ai honné ces CGVQ Je peux-tu continuer là ? Non Ben je vais le faire pareil Let's go Fait que Il y a des beaux moments L'histoire est intéressante Justement Il y a un point tournant Dans le jeu Où est-ce que ça amène Encore plus de profondeur Au jeu Encore plus de contenu Comparé à Zelda Blood of the Shit Fait J'ai hâte de voir J'ai pas terminé le jeu Puis je crois que Quand je vais avoir terminé le jeu Pardon Il va y avoir énormément De stocks À faire aussi Fait que c'est ça Qui rend la jouabilité Encore meilleure Fait que Achetez God of War Faites pas comme Max Jouez-le pour la peine Il vaut Entièrement la peine Pas facile Pas facile Il y a certains Boots qui m'ont fait sacrer Mais c'est cool Ça fait partie de l'expérience God of War Il y avait vraiment Des passes Pas faciles La violence Si vous aimez la violence Il va en avoir autant Que dans les trois premiers C'est comme une marque de commerce Fait que C'est quand même Très très cool aussi Il y a des moments Très très vulgaires Il y a deux Je sais pas si je peux appeler ça Des gnomes Mais il y en a un Hyper poli Puis il y en a un Hyper vulgaire Qui fait très très rire Juste pour ça Ça va la peine de jouer Un gnome qui est vulgaire T'as rien à dire Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'elle dit C'est ça C'est un gnome qui est vulgaire C'est un peu comme Tu es Oui Je pense que c'était tout On finit là-dessus Oui Je pense qu'on y est dû Nos éditoires doivent se dire C'est le temps de terminer ça Commence à l'échapper Merci Merci de nous avoir écouté Merci à Jason Dis pas bonjour Bonne fin de soirée Les gens ne peuvent pas voir Quand tu fais des signes de la main Oui je sais Dans ma tête On est encore sur Twitch Mais moi j'aimerais finir Sur ces mots Non Non On finit ça là Au revoir Bye bye Tu coupes ça là C'est pas pour les dents 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 Merci.